Oui, merci. Sur cette mission, cette mission sécurité appelle beaucoup de remarques et la première d'entre elles sera pour moi sur la question de la formation. Et je vais de facto y revenir. J'ai relu le verbatim du discours du président de la République tout à l'heure sur la question de la formation des OPJ. Il précise bien qu'il veut que tous les policiers suivent la formation d'OPJ. Il insiste même en disant qu'ils n'auront peut-être pas tous l'examen, mais au moins ils auront tous eu la formation. Donc, faites ce que vous voulez, mais à un moment donné, faire rentrer quatre mois de formation à l'intérieur d'une année en tant que telle. Bon, et à l'heure actuelle, les policiers sont déjà, à ce qui me semble, un peu formés à la procédure pénale. En tout cas, j'ose l'espérer, même s'ils n'ont pas la qualification d'OPJ. Donc, je constate juste que dans ce budget, il n'est toujours pas question de construire des nouvelles structures de formation. Il y a toujours les mêmes écoles de police et que ces écoles de police, vous allez mettre 12 mois de formation initiale. Donc, vous allez sans doute moins recruter. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec la pyramide des âges interne au ministère de l'Intérieur. Et puis, j'ajouterai que vous annoncez, vous nous avez fait voter, tout au moins en première lecture, la création d'une réserve opérationnelle, avec dans votre étude d'impact la volonté que, dès l'année prochaine, il y ait entre 2000 et 3000 réservistes qui composent cette réserve opérationnelle. On a parlé de la formation de cette réserve opérationnelle. Vous allez les former où ? À quel moment ? Entre deux gardiens de la paix en formation initiale ? Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous allez retrouver dans la même problématique que la problématique générale du trop de T2 et pas assez d'or T2. Là, c'est pareil, trop de personnes ou trop de personnes à vouloir recruter et pas assez de moyens pour la formation, que ce soit pour la formation initiale ou pour la formation de la future réserve opérationnelle. On aura des amendements là-dessus pour la séance. On n'a malheureusement pas eu le temps de les formaliser ici pour la commission. Mais j'attire votre attention là-dessus, de cette incohérence sur votre discours très ambitieux, finalement, très fort sur la formation initiale, même sur la formation continue, qui ne se traduit absolument pas par des hausses de crédit sensibles dans le domaine et surtout de construction de nouvelles structures, parce qu'il faut bien se former quelque part, évidemment. J'ajouterais sur les dépenses de fonctionnement qu'on peut constater... Alors, il n'y a pas forcément les chiffres. Côté gendarmerie, on a les chiffres pour combien ça coûte d'équiper en caméras piétons. En police, on a un chiffre global, donc on n'a pas forcément le détail. Mais grosso modo, on est entre 20 et 30 millions d'euros entre ce qui est pris, d'ailleurs, sur le plan de relance, ce qui est pris dans le budget en tant que tel. Ce n'est pas évident de s'y retrouver. 30 millions d'euros pour ces caméras, c'est quand même un coût substantiel. En plus, il faudra en racheter régulièrement. Alors qu'on voit, et je mets ça en regard, on est sur une dépense d'un million d'euros sur la prévention suicide dans la police. Et donc, quand on voit ces ordres de grandeur-là, on se dit que peut-être il y aurait une meilleure allocation des crédits à faire là-dessus. Je ne crois pas que les questions de prévention dans la police soient devenues secondaires. Il y a toujours des policières et des policiers et des gendarmes qui continuent malheureusement de mettre fin à leur jour de cette manière-là. Et ça doit être, pour moi, à mon avis, une politique publique très forte. Je pense que ce serait plus efficace en arrêtant la politique du chiffre. Mais bon, ça, il faudra attendre de prendre votre place après 2022 pour y arriver. Revenir aussi sur la question du train gratuit. Je pense que ça a été dénoncé par rapport à plusieurs collègues, y compris publiquement. Bon, finalement, vous vous dites le policier est policier 24 heures sur 24. Donc, il peut avoir son arme en service. On ne sait jamais s'il arrive quelque chose. Donc, s'il prend le train, finalement, il est quand même un petit peu en service. Donc, il vaudrait mieux que le train soit gratuit. Et on voit comment cette fuite en avant fait en sorte qu'effectivement, le policier finit par être policier 24 heures sur 24 sans être payé 24 heures sur 24, bien évidemment. À la différence du militaire qui, pour lui, est prévu d'ailleurs qu'il soit... Mais il a des suggestions particulières, une carrière particulière, une mise à la retraite possible plus tôt que les policiers. Bref, à des suggestions vont normalement des contreparties en face. La contrepartie, il a semblé assez démago du billet de train gratuit. Si le policier voyage en famille et ne veut pas payer son billet de train, parce que quand même, ce n'est pas donné le train aujourd'hui dans notre pays, ça veut dire qu'il doit voyager avec son arme de service et avec sa famille pour avoir son billet de train. Enfin, ça va être à un moment donné des situations un peu étranges. Et pour terminer sur la question de la sécurité civile, on a remarqué que par rapport au crédit de l'année dernière, il y avait une baisse des moyens alloués sur les produits retardants pour les feux de forêt et qu'il n'y avait pas d'augmentation sur la prévention des feux de forêt. Or, cette année 2021 nous aura fait la démonstration quand même que les feux de forêt sont de plus en plus nombreux, de plus en plus vastes, et que ça ne va pas aller en s'améliorant du fait, évidemment, du changement climatique, comme chacun aura pu le constater. N'y a-t-il pas là un effort budgétaire à faire en prévision plutôt que d'avoir à subir la situation ? Et je terminerai en disant que je partage ce qui a été dit sur la question des stupéfiants par le collègue à quoi il va tout à l'heure. Vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans pour des résultats assez médiocres de votre point de vue par ailleurs, du point de vue des objectifs que vous fixez vous-même. Il serait peut-être temps de réallouer les moyens différemment. Merci.